Et bonjour, j'espère que vous allez bien, ici tout va bien, nous sommes mercredi, jeudi pardon, 3 septembre, il est actuellement 9h moins 10, nous venons de déposer Cali à l'école et comme je le pensais, elle est partie, elle a dit tiens je veux plus mon doudou et voilà. Alors c'est pas moi qui y a été parce qu'en fait, j'en avais parlé en story mais dans notre école, enfin dans l'école de Cali, une seule personne accompagnante, donc un seul des deux parents qui pouvait rentrer, bon bah bien entendu masquer etc etc et on avait laissé le choix à Cali, on lui avait expliqué que avec le microbe, Cali comprend très bien le microbe, enfin elle comprend très bien, elle comprend que voilà il y a un microbe et que c'est pour ça qu'on met les masques et tout ça, qu'avec le microbe, soit papa, soit maman l'accompagnait dans la classe, donc on lui avait laissé le choix, voilà parce que je voulais pas la braquer et lui dire bah non c'est moi qui t'accompagne etc etc, en ce moment elle est à fond dans papa, 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 donc je savais, je le savais, je m'étais préparée qu'elle dise bah je veux papa, donc ça a pas loupé, c'était papa, mais elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit mais toi tu viendras me chercher, voilà, donc ouais arrivée dans la classe, elle a reconnu sa maîtresse, c'est ça qui était pas mal, c'est qu'on a eu la porte ouverte et je me rappelle que quand on a fait cette porte ouverte, qu'on était rentré de vacances plus tôt, il y en a beaucoup qui nous avaient dit ah mais c'est dommage, vous avez écourté vos vacances pour la porte ouverte etc, mais vous savez quoi, on a bien fait d'y aller à cette porte ouverte parce que sinon bah elle aurait pas connu la classe, elle aurait pas connu la maîtresse, tout ça et je pense que ça aurait été encore plus compliqué, donc on a bien fait de faire cette, cette, pardon, porte ouverte et de décourter nos vacances, voilà parce qu'elle a reconnu la maîtresse tout de suite, voilà depuis hier elle arrête pas de nous dire la maîtresse elle s'appelle Chloé et tout, donc tant mieux, ça s'est bien passé, cette semaine c'est que le matin, donc demain matin également à école, bah c'est moi qui l'amènerai demain matin, Doudou va déposer Aria et puis moi je la déposerai à l'école, ce matin ça s'est bien passé, malgré la journée intense d'hier, le réveil a été top, elle a pas trop trop mangé mais bon c'est pas bien grave, elle a mangé un chocobo et elle a bu son lait, donc voilà, et puis voilà, voilà voilà, j'ai fait la petite photo, on a su le prénom de l'ATSEM, donc l'ATSEM s'appelle Chantal, donc je pense que je vais le rajouter au tableau, vous savez que j'ai fait, voilà et puis c'est tout, c'est tout, c'est tout, elle est partie avec son cartable, voilà, c'est mon bébé quoi, c'est plus un bébé en fait, ça sera toujours mon bébé mais voilà, ça y est, la rentrée est faite. Enfin voilà, en tout cas je suis rassurée, je suis rassurée, mais c'est ce que je dis à Renaud avec ce Covid là, ça lui a un peu, alors les mots vont être forts mais je trouve que ça lui a un peu volé sa rentrée quoi, voilà, elle a rentré, elle devrait être accompagnée de papa et maman jusqu'au bout, bon là je vous dis, il a posé sa veste, son cartable et elle est partie direct jouer, donc voilà mais bon, bref, on s'en rappellera de se rentrer, hein ? Bon, Doudou va être en télétravail, il est en télétravail aujourd'hui comme il y avait la rentrée et tout, voilà, il a préféré être en télétravail, je vais débarrasser la table du petit-déj parce que c'est un petit peu la course, il va falloir qu'on prenne des bonnes habitudes là, d'organisation, je pense que je vais préparer, je voulais leur trouver des petits bacs et puis écrire leur prénom pour mettre leur tenue du lendemain, ça sera plus simple, voilà, le mot d'ordre c'est organisation, qu'on gagne du temps un petit peu. Enfin voilà, bon allez, on est parti, c'est parti pour la journée, je vais préparer le repas pour midi doucement, il faut que je lui termine sa couverture également, voilà, parce que j'étais plus dans les couvertures des commandes, parce que j'avais lancé 3-4 couvertures pour la rentrée, je sais qu'il y en avait qui m'avaient demandé pour leurs enfants, donc voilà, il faut que je fasse celle de Cali, bon je suis pas à la bourre parce qu'elle commence la journée complète à partir de lundi, mais voilà, il faut que je le fasse, et puis voilà, 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 le planning du jour, ça va être ça. Mon bébé est à l'école, tout va bien. Bon je me filme de haut parce qu'en fait j'ai enlevé ma robe pour faire le ménage, je vous explique, dites moi que je suis pas la seule, mais moi j'aime bien faire le ménage en culade, mais donc ils sont dégueulés, j'y vais cet après-midi. Ouais j'aime bien faire le ménage en culotte, donc là je suis en culotte tout tif, je vais faire le ménage, je vais ranger la table de petit-déj parce que c'est pas fait, et puis let's go, je vais mettre de la musique qui bouge, et on est parti, voilà, je suis en soutien-gorge et en culotte pour faire le ménage. Bon par contre je vous rassure, j'ai la robe qui est pas très loin, parce que je sais que je vais avoir des livraisons, donc je ne sortirai pas comme ça, voilà, pour le bien-être du livreur, et accessoirement le mien aussi. Bon, j'ai eu le temps de faire 2-3 trucs quand même, de ranger mes bacs dans le... Bonjour. Vous êtes belle madame. Merci Moucha. J'ai rangé mon placard là, j'ai redispos... recrottes... ranger... Merci Yves ! J'ai rangé dans les boîtes là de IKEA. Gros bouche bleue ! Il est bête. En fait la boîte était pas montée, donc j'ai monté la boîte, et je les ai rangées à la place. Non mais du donc ! Et on va ranger et tout, donc voilà, c'est nickel. Ça y est, les 2 bacs ? Voilà, les 2 bacs sont là. Enfin là, je trouve qu'il prend beaucoup de place. Donc je vais en trouver un petit, parce que là c'est les produits, je vais en trouver un petit pour mettre derrière, et là on va mettre des chaussures. Il y a tous les produits que vous avez avec Shopmium. Non, ouais, Shopmium, et les produits pour pas puer des pieds, les trucs comme ça, donc voilà. Je mets mes chaussures, on est parti. On va les deux mettre les chaussures, c'est super bizarre. Alors, on va récupérer Cali, je vais récupérer Cali. Bonjour. Comment ça tu vas récupérer Cali ? Oui, c'est moi qui la récupère. Moi je vais y aller en jet privé, tu vois. Non. Va voir mon bel avion. C'est moi qui vais la chercher. On ne sait plus si c'est en 11h25 ou 11h35 de récupérer, donc on verra bien. Ecoutez, on verra bien. Allez, on est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener avec moi, parce que je suis sûre qu'elle va nous raconter plein de choses sur la route, et je veux garder ça en mémoire. Sa première entrée, son premier jour. On est parti. Et bien entendu, on n'oublie pas le masque. Quel masque ? Il rigole. Qu'est-ce que tu as fait avec Chloé ? Tu t'es assise, d'accord. Bah c'est mieux. Elle n'allait peut-être pas te laisser debout. Et après, vous avez fait quoi ? Des dessins. Des dessins. Et quoi d'autre ? Et après, on l'a mangé. Vous avez mangé ? Non, on ne l'a pas mangé. Ah, alors vous avez fait quoi ? C'est ma maman. Ah oui, il y a des graves. Bon, ça y est, nous sommes rentrés à la maison. On a eu des papiers, ça commence. C'est trop cool parce que l'école, il fonctionne avec une application qui s'appelle Toute mon année, c'est ça ? Et en fait, ils mettent des photos et tout de ce qu'ils font et tout. Donc c'est trop, trop cool. Voilà, comme ça au moins, on a un suivi. C'est canon. C'est trop bien. On va passer à table parce que Mademoiselle Caliel a faim. Tu as faim, mon chéri ? Les patates douces. Oh punaise, elle se rappelle de ça. Ce soir, les patates douces. Pourquoi ? Bah parce que maman, on a... J'ai fait du chou-fleur. Je ne sais pas les chou-fleur. Mais si, tu adores ça, j'ai fait un gratin de chou-fleur. Et là, j'ai fait... Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Des tomates avec des petits... J'ai fait que des oeufs et je les ai un petit peu mixés pour mettre dessus avec de l'avocat. tu ne prends pas d'avocat, tu n'aimes pas ça. Mais je vais te donner ça, d'accord ? Tu veux de l'avocat ? Pas les salades. Non, pas de salades. Tu veux de l'avocat ou pas ? Oui, des tomates aussi et lui aussi. Tu as faim ? Oui, aussi et ça. Allez, on va manger. Bon, petit tour par le jardin pour aller ramasser les figues. Comme hier, on n'était pas là de la journée, j'ai ramassé deux jours. Donc, ouais, comme je vous ai dit, il y en a à peu près cinq par jour. Donc là, il y en a une bonne dizaine. Donc, trop cool. Je vais mettre ça dans une assiette creuse. Il n'y a pas de courgettes, il n'y a pas de tomates et tout. Oui, monte mon chat, j'arrive. Voilà, il y a des figues. C'est déjà pas mal. Je vais aller coucher Kali à la sieste et puis moi, je vais aller faire mes ongles après. J'ai rendez-vous pour mes ongles aujourd'hui. Et voilà, les petites figues. Pour quatre heures, ça sera parfait. Et coucou, toi ! Bon, je vais récupérer mademoiselle Aria de chez, enfin, chez la nounou. En ce moment, elle est toute seule. Voilà, Aria est toute seule chez la nounou parce qu'il y a un nouveau contrat, un nouveau bébé qui va arriver mais pas tout de suite. Donc pour le moment, elle laisse la nounou que pour elle toute seule. Donc elle l'occupe, elle lui fait plein d'activités, c'est trop cool. Qu'est-ce que je voulais dire ? On a eu deux rendez-vous là cet après-midi. Un premier rendez-vous du mec qui nous a vendu la maison. À l'époque, il bossait à la forêt. Là, il a changé de boîte. Bref, il est venu, en fait, on voulait se faire estimer la maison pour avoir un ordre d'idée parce qu'en ce moment, les prix vers chez nous, ça gonfle pas mal. Et l'autre rendez-vous, c'était ceux qui nous ont posé la clim. Parce qu'on va rajouter une clim. On n'a pas mis de clim dans le bureau et on va en rajouter une, en fait, pour en avoir une dans le bureau parce qu'on regrette un petit peu quand même. Voilà, donc ils vont nous poser ça et on va mettre quoi ? C'est quoi, chérie, qu'on fait là ? Hein, Doudou ? Les autres travaux, c'est quoi ? Une pompe à chaleur. Avec ballon d'eau chaude. Avec ballon d'eau chaude, voilà. Donc, il fallait qu'on voit les deux vies, tout ça, tout ça et voilà. On n'est pas encore fixé. On va se décider, on verra bien. Là, les filles sont en train de mettre leurs chaussures, on va partir au parc, on va aller un petit peu les dépenser au parc et sinon, j'ai fait mes ongles comme vous pouvez le remarquer. Donc, j'ai fait un corail, un petit peu, j'ai vachement raccourci. Elle m'a mis 4 capsules parce que j'avais pété pas mal d'ongles, donc voilà. Et, j'y retourne demain après-midi pour faire mes ongles des pieds, pour les enlever et pour les refaire. Non, qu'est-ce qu'il y a mon cœur ? On va au parc. Eh bien, va le chercher. On va au parc ? Oui. Oui ? Non, on ne va pas à Disney. Un bateau de pirate. Quel bateau de pirate ? Le bateau de pirate, on l'a déjà fait. Non, parce que la vallée, en fait, elle se gratte sur tous ses bobos et ça lui fait mal de partout. mais pourquoi elle me parle de bateau de pirate ? On va y aller là. Ah, mais c'est le bateau de pirate, le 1, d'accord, je n'ai jamais vu que c'était un bateau de pirate. Ah oui, on va au bateau de pirate. Allez, on y va. Eh oui. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai reçu une commande de chez Zara. On a besoin de poussettes. Non, on n'a pas besoin de poussettes. J'ai commandé des sweats roses un petit peu pour les filles avec une inscription là. J'ai écrit leur prénom et je le trouvais très très beau. Il était en rupture de stock et dès qu'il est revenu en stock, en fait, je l'ai commandé. Donc, on l'a reçu aujourd'hui. Je vous montrerai tout ça de tout à l'heure. Là, on est parti parce qu'elles sont au taquet, au taquet, au taquet. Bah, c'est parti. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bonjour. Ça va ? On va pas tomber, t'es au bord du canapé, Lolota. Bon, je sors de la douche, je suis encore au peignoir. Je vais faire un petit brin de ménage dans le salon parce qu'en fait, tout à l'heure, on a joué au memory et on l'a pas rangé. On a joué au memory avant de partir au parc, on l'a pas rangé. C'est pas bien. Bonjour. Salut. Ça va ? Bref, bon, nous sommes allés au parc parce que ça fait un petit moment. En fait, j'étais en train de faire le montage et je me suis aperçue que ça faisait un petit moment que je vous avais pas pris en vidéo. Nous sommes allés au parc donc il n'y avait personne au parc donc ça, c'était trop cool. Les filles ont pu bien en profiter. Arielle commence vraiment à faire toute seule le parc c'est-à-dire qu'elle monte, le toboggan et tout, il n'y a pas de problème donc c'est cool. Et puis, Cali est toujours derrière en train de la surveiller pour voir si elle tombe pas et tout pour l'aider. C'est trop... C'est beau à voir. Et puis en fait, après ça, on est allés manger dehors. Alors pas trop tard, on y est allés à 19h pour pas se coucher trop trop tard ce soir. On a dit que avec Doudou, en fait, on s'est dit on mange dehors comme ça au moins ça clôture la journée de la première rentrée et tout. Donc on a mangé dans un petit resto pas très loin de chez nous qui était très très bon. Doudou s'est pris des gambasses flambées au cognac et moi, je me suis pris des grenouilles. Voilà. Donc on a super bien mangé. On a pris un seul menu enfant pour les filles parce qu'au vu de ce qu'elles mangent, ça suffisait largement. Et puis voilà, là on est rentré, on a donné le bain aux filles et elles sont couchées. Voilà. Donc il est 8h40 et elles font, en tout cas, Ariah fait dodo. Kali, ça va vraiment pas tarder. Elles sont claquées. Kali, elle a dormi sur le canapé cet après-midi. En fait, je vous explique, je l'ai couché à la sieste avant de partir aux ongles et elle ne s'est pas endormie. Donc Renaud, il lui a dit il n'y a pas de problème. Si tu ne peux pas dormir, il n'y a pas de souci. Par contre, tu fais un petit temps calme. Voilà. Donc tu restes dans ta chambre calmement et tu fais un petit temps calme. Et elle a fait un petit temps calme et après, dès qu'elle est descendue, en fait, elle était tellement fatiguée. c'est qui ? C'est qui ? C'est pas drôle, chérie. T'es bête. Il est bête, celui-là. Il descend les escaliers et il dit je ne veux pas faire dodo en imitant Kali. T'es grave. Je ne sais plus ce que je disais. Tu m'as perturbée. Je ne sais plus ce que je disais. Oui. Et en fait, elle est descendue et elle s'est endormie sur le canapé. Pendant qu'on avait notre rendez-vous pour la clim, je ne l'entendais plus. Je ne voyais plus bouger. J'ai dit à Renaud, je ne cherche pas. Elle dort sur le canapé. En fait, ce matin, je pense qu'elle était claquée. D'ailleurs, en pendant ce 2 ce matin, on sort du resto et elle nous chantait une chanson. Et je dis, mais ça vient d'où cette chanson ? Mais genre longue quand même. Je mets les bras en l'air. Je les cache dans le dos et tout. Je lui dis, mais ça vient d'où cette chanson ? Tu as dit quoi, chérie ? Oui, c'est grave. Et je lui dis, mais ça vient d'où cette chanson ? Et elle nous a répondu, c'est Chloé. En fait, je pense que ce matin, la maîtresse a dû chanter une chanson et elle l'a déjà retenue. Je mets les bras en l'air. Je les cache dans mon dos. Je lève les jambes. Enfin, c'était un truc comme ça. Je ne connais pas du tout. Donc, bon, voilà, j'essaierai de vous filmer ça demain quand elle la chante. Voilà. Et donc là, elles sont couchées. Je vous dis, il est 9h moins quart, donc elles dorment, il n'y a pas de problème. Et puis là, nous, alors moi, je vais ranger le salon parce que, est-ce que vous vous rappelez quand je disais la semaine dernière qu'il n'y avait plus de jeux dans le salon ? Voilà. Bon, après, on a joué au memory. Donc, voilà pourquoi il y a le memory. mais bon. Donc, je vais ranger les jeux, je vais les monter en haut et on va installer la table du petit-déj. Comme ça, ça sera fait pour demain matin. Et puis, après, je pense qu'on ne va pas trop tarder parce que, franchement, cette nuit, on n'a pas beaucoup dormi et ça serait bien qu'on dorme quand même. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Ah, mon petit chat ? Doudou s'est commandé un truc pour gonfler les pneus. On parle technique ? C'est pour gonfler les pneus. D'ailleurs, moi, je voulais me trouver une machine pour gonfler les ballons. Ça coûte 15 euros sur Amazon et ça évite de... Il y en a une. C'est pour gonfler les matelas ? Ah oui, non, mais là, c'est un vrai truc pour les ballons. Oh. Non, on va regarder. Je vais regarder les avis ce que ça donne. Bref, sinon, tous les papiers... Il faut que je signe le contrat de la nounou. Enfin, l'avenant au contrat de la nounou. Tous les papiers pour l'école sont signés. Le cartable est prêt. Je n'ai pas terminé sa couverture mais je vous dis, j'ai jusqu'à lundi pour la faire donc je terminerai ce week-end. Et puis, et puis voilà. Voilà, voilà. Bonne chose de faite. Demain, encore une demi-journée et à partir de la semaine prochaine elle y est toute la journée. Donc, je pense clairement que le soir, en rentrant de l'école, elle va être épuisée. Je ne sais pas où j'en étais. En fait, la caméra a coupé et je ne sais pas où j'en étais. Merci la caméra. Je vais dresser la table du petit-déj. Donc ça, ça sera fait. Il faut... Si je parlais du contrat de la nounou qu'il fallait que je signe. Oui, mais ça, c'était avant. Bref, je ne sais plus ce que je disais. Je vais signer que je vais signer le contrat. Je vais dresser la table. Je vous montrerai les sets de table. Je voulais vous montrer les pulls que j'ai commandés aux filles. Donc, chez Zara. Alors, méfiez-vous au niveau des tailles. Zara, c'est soit sa taille grande soit sa taille petite. Là, ça a l'air d'être parfait. Donc, je leur ai commandé des petits sweets, des pulls sweets. Donc là, c'est écrit Kali. Il est rose poudré et c'est écrit en... Alors, eux, ils disent marron. Mais clairement, pour moi, ce n'est pas marron, c'est rouge. Et j'ai pris exactement le même pour Aria. Voilà. Donc, ils sont bien sympas. Ils sont au prix de 14,95 euros. Il faut juste rajouter 3 euros de personnalisation puisque c'est brodé. Voilà. Par contre, ça met énormément de temps à arriver. Là, moi, je l'ai commandé il y a presque 15 jours. Donc, ça a mis le temps. Franchement. J'ai trouvé ça d'ailleurs très très long. Mais bon. Après, c'est normal. Il y a la personnalisation et tout. Donc, c'est normal que ça prend un peu plus de temps. Mais je ne m'attendais pas à 15 jours. Voilà. Allez, j'arrête de blablater et je... Qu'est-ce qu'il y a mon petit chat ? Tu me regardes avec tes yeux bleus là ? Il y a la récine même. Pfff ! Il faut me mettre la table du petit-déj. Bon. Table du petit-déj prête pour demain matin. Oui. C'est ça que je voulais vous montrer. Les sets de table en forme de nuage. Donc, c'est du silicone. Ça se plie et tout. C'est trop bien. Ça accroche les bols et tout. Et voilà. Je les ai commandés tous les deux en noir. Je pense que je vais en recommander blanc pour en avoir deux et pour tourner avec... Pour tourner avec deux, en fait. Même si, en fait, directement après le repas, on les lave tout de suite. Mais bon. Voilà. Comme ça, au moins, on en aura deux. Donc, je vais les prendre blancs. Et puis, voilà. Je prépare toujours le petit plateau avec le cacao, les céréales, les cracottes, le Nutella et tout. Je sors tout ce qui est frais au dernier moment. Et voilà où ? Voilà où ? Donc, on gagne un petit peu de temps quand même. Ah, mon petit chat ? Il manque le mini-frigo sous la table. Le petit frigo ? Bien sûr. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est cool. C'est fait. J'ai rangé le salon. J'ai rangé les jeux. C'est tout nickel. Donc, voilà. On a un bébé là-bas. Tout va bien. Il s'est perdu. Et puis, Doudou est en train de commander des chemises chez Jules. Si, les frais de livraison sont payants. Non. Si, si. C'est offert en magasin. C'est une blague. Il faut se bouger les fesses. Attends. T'en as pour 120 euros de chemise et ils ne sont même pas capables d'offrir des frais de livraison à 3 euros ? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu tapes Jules, code promo. 25 euros de réduction des 75 euros. Eh bien, voilà. Non, mais ce n'est pas abusé, franchement. Encore, il faut les trouver et qu'ils soient encore corrects. pour le Black Friday. Ça peut être temps d'arrêter de faire des commandes. Ah oui, ben, 26 novembre. Oh là là, il n'y a plus de code promo depuis fin de l'instant. Eh bien, ben oui. Alors ça, par contre, je trouve ça une grosse enseigne comme Jules qui ne fait pas les frais de livraison offerts à 120 euros de commande. Je trouve ça un peu limite quand même. Mais bon. Au pire, tu n'en as pas un au boulot à l'apparture ? Il faut que je regarde ça après. Ouais, je trouve ça un peu... Bref. Je lui ai trouvé des petites chemises en lin, manches longues et tout. Elles sont fort sympathiques. Donc, il s'en est commandé trois. Bon, la chemise est à 40 euros. Bon, c'est du lin après. Mais elles sont trop sympas. Il en a pris une bleue ciel, une blanche et une quoi ? Les quoi ? Rouilles ? Voilà. Donc, elles sont bien sympas. Bon, toutes les affaires sont prêtes pour demain. Je vais pouvoir amener la boîte de mouchoirs à l'école. En fait, je pense que je vais tout emmener lundi avec la couverture et tout. Comme ça, ils auront tout en même temps et ça sera beaucoup plus facile. Voilà, voilà. Allez, on va vous faire des bisous. On va vous dire à demain. J'espère que vous avez passé une bonne journée avec nous. Demain, c'est vendredi. je leur attaque le boulot demain soir. Croyez-moi, je n'ai pas envie. Pas du tout, mais bon, je n'ai pas le choix. Donc, boulot demain soir et tout le week-end, c'est-à-dire que j'enchaîne trois nuits d'affilée. Et voilà. Et on verra ce qu'on fait ce week-end. Si on sort ou non, en fonction du temps aussi. Mais je crois que les températures remontent là, donc on verra. on verra, on verra, on verra. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada